Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux vidéo qui vont sortir au mois d'octobre Alors ce mois-ci je vous ai sélectionné 8 jeux Voilà il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui sont plutôt sympas On va commencer tout de suite par les jeux PS4 One on va dire Et on finira par les jeux Switch parce qu'il y a du lourd en Switch On commence tout de suite avec le Ghost Recon Breakpoint sur PS4 et One qui sortira le 4 octobre Alors vous connaissez, on connait les Ghost Recon, c'est un jeu d'action à la 3ème personne Qu'on peut jouer soit en solo soit en multi L'action apparemment se déroulera sur une île qui s'appelle Aurora Où il faudra défoncer d'anciens Ghosts Ça a l'air graphiquement plutôt sympa à voir ce que ça donne Manet en main Comme tous les ans sur PS4 et One sortira le 25 octobre Et bien le Call of Duty Modern Warfare Là apparemment ça revient aux origines Et franchement quand on voit les previews et les gameplays Ça donne très très envie Bon bah ça reste quand même du jeu tir à la première personne Et ce genre de jeu c'est vraiment mieux en multi Donc c'est peut-être pour ça que je me le prendrais pas Parce que j'ai pas envie de me lancer dans un jeu multi Même si j'aime beaucoup certains Call of Surtout quand ils sont plus réels Tout ce qui est un peu futuriste Par contre j'accroche beaucoup moins Donc le Call of de cette année sortira le 25 octobre Sur PS4 et la Xbox One Un jeu énigmatique qui sort également sur la PS4 et la One Et également le 25 octobre Comme le Call of Il s'agit de The Other Worlds Alors ce jeu m'intrigue beaucoup Ça a l'air très très bizarre C'est un RPG Tout ce qu'on sait c'est que vous allez vous réveiller Dans un vaisseau spatial Et vous allez arriver sur une colotinie terrienne Et après on sait pas ce qu'il va se passer Donc je vais attendre de voir un petit peu les gameplays qui vont sortir Et les avis un peu de tous ceux qui ont pu l'avoir en main Pour me faire mon avis sur ce petit RPG qui sort sur la One Ainsi que sur la PS4 le 25 octobre Enfin le dernier jeu qui sortira le 25 octobre sur la PS4 seulement Il s'agit de Medieval Alors Medieval c'est un vieux jeu qui était sorti à l'époque sur la Playstation 1 Dans lequel vous allez incarner Sir Daniel Forest qui est ressuscité Pour défoncer le sorcier Zarok Alors le jeu a été intégralement refait C'est pas juste du polissage de Polygon Non non là ça a été refait complètement un petit peu Comme ils font maintenant pour les Spiro Pour les Crash Bandicoot Voilà le jeu a été entièrement refait Et je crois qu'il sortira un petit prix Donc à voir pourquoi pas Voir le laisser descendre encore un petit peu C'est certainement le prendre Parce qu'à l'époque de la PS1 j'avais beaucoup aimé le Medieval Et donc ça sortira le 25 octobre 2019 Sur la PS4 seulement Et maintenant on va passer aux jeux qui sortent sur la Switch Et on va commencer par le controversé The Witcher 3 Complète édition qui sort donc le 15 octobre sur la Switch Alors pourquoi controversé ? Parce que ce Action RPG forcément comme il est énorme C'est vraiment un jeu énorme Et forcément il y a eu un gros downgrad de la qualité graphique du jeu Pour pouvoir le faire tourner sur la Switch Mais quand même c'est assez fort d'avoir réussi à le faire sortir sur la Switch Parce que personne n'y croyait Et franchement ça a l'air plutôt pas mal Alors pour ce Moi je vais être honnête avec vous J'hésite Parce que je l'ai la complète édition sur la PS4 Elle est encore sous blister Je ne l'ai jamais ouverte Parce que je ne trouve pas le temps de me lancer dans une aventure pareille Et donc forcément sur la Switch en mode nomade Ce n'est pas la même J'ai beaucoup plus de temps de jeu Donc moi du coup j'hésite un petit peu à voir Je ne vais pas vous raconter l'histoire Tout le monde connait Vous incornez Gérald de Rive Et vous allez vivre une aventure assez extraordinaire Et cette version complète édition Comme son nom l'indique Comprendra tous les DLC qui étaient sortis à l'époque sur la PS4 Donc à voir peut-être plus tard Si vraiment ça se calme au niveau jeu Mais parce que je n'arrive pas à me lancer dessus sur la PS4 Donc on verra si je le prends sur la Switch Mais il y a beaucoup de jeux qui sortent là sur la Switch Donc ça va être très très compliqué pour ce Witcher 3 Que je lui laisse une chance Mais il faudra bien un jour que je m'y mette Autre portage qui va sortir sur la Switch Également le 15 octobre Il s'agit de Overwatch Alors Overwatch c'est un jeu d'action à la première personne Qui était à l'époque sur PC Mais également sur la PS4 Je ne sais pas s'il est sur la One sûrement Donc c'est du combat 6x6 Dans lequel vous allez vous incarner un personnage Avec des caractéristiques très particulières Donc il faudra bien choisir votre personnage Je ne sais pas si je crois que le crossplay Ne fonctionnera pas entre les consoles Donc il faudra que beaucoup de monde achète Overwatch Sur la Switch pour que ça fonctionne Parce que c'est vraiment un jeu uniquement multijoueur En tout cas je sais que ce n'est pas pour moi Mais voilà je vous tenais à vous informer Que ça sortira le 15 octobre sur la Switch Encore une bizarrerie qui va sortir sur la Nintendo Switch Comme c'est si bien nous le faire Un Nintendo il s'agit du Ring Fit Adventure Qui sortira donc le 18 octobre Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un espèce d'objet Voilà c'est un jeu Mais vous avez un objet avec Un espèce d'objet circulaire dans lequel vous mettez vos Joy-Con Et ça vous fait faire de l'exercice dans tous les sens Avec les jambes Vous pouvez vous les accrocher sur la jambe, sur le bras Et puis vous avez ce cercle là Vous voyez des images ici Donc voilà c'est une espèce de Wii Fit Mais c'est un jeu Apparemment c'est un jeu d'aventure Et c'est ce jeu d'aventure qui va vous faire faire les mouvements Et tout ça Donc moi Comptez pas sur moi Pour vous faire ce jeu là Parce que j'ai pas la place Voilà j'ai pas la place dans la gaming room Si vous voyez comment c'est Ouais voilà j'ai pas la place Mais bon ça a l'air très très marrant Mais bon si c'est comme la balance Vous en servez 10 fois et après vous arrêtez Bah ça vaut pas franchement le coup Mais il fallait en parler Parce que Nintendo sort tout le temps Et bah ce genre de petits trucs originaux Donc c'est plutôt sympa Et si les gens qui veulent faire de l'exercice Bah allez-y Parce qu'en plus ça a l'air fun Parce que vous avez en plus une aventure Voilà c'est plutôt cool Et enfin pour moi C'est le jeu que j'achète à 100% Et qu'on fera sur la chaîne Il s'agit forcément du Luigi's Mansion 3 Qui sortira sur la Nintendo Switch Et bah le 31 octobre Juste avant Halloween Donc vous allez incarner Comme d'habitude Luigi Qui a peur de tout Et qui va se retrouver dans un manoir Hanté rempli de fantômes Qui va pouvoir aspirer toujours Avec son aspirateur à fantômes La petite particularité de ce jeu Donc j'ai pas encore trop bien compris La subtilité Il s'agit de Luigi Un Luigi tout vert, gluant Qui a des capacités particulières Donc je sais pas trop comment il va Il va nous aider Mais bon Voilà c'est la particularité De ce nouvel opus Également Le jeu à 8 Et oui On peut se faire des bastons à 8 joueurs Donc ça a l'air plutôt cool A voir si les arènes sont sympas Mais voilà De toute façon ça c'est sûr Le Luigi's Mansion 3 Je vais me le prendre Day 1 Et on sera à let's play De ce jeu sur la chaîne Voilà bah j'espère que vous avez Kiffé cette vidéo De présentation des jeux Vidéo qui sortiront Au mois d'octobre 2019 Si c'est le cas Bah lâchez moi Votre plus gros pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Pour ne rien rater Et nous on se retrouve Très bientôt Pour des nouvelles vidéos Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz